et salut à tous et léger gaming et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cet épisode du let's play paper mario color splash aujourd'hui on va faire centrale électrique haricots c'est parti tout de suite au bloc de sauvegarde direct est-ce que ça va être comme château chanterelle comment voulez-vous qu'on ne voit pas le panneau louis g il est parti à gauche cette fois le l est parti et maintenant on va rentrer ici ah c'est fermé attends je frappe c'est bon c'était ouvert mario ramène toi vite on m'attaque la mort me tient prisonnier de son étreinte d'acier oh 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 la mort comme vous y allez rassurez vous mon ami la puissance et la puissante étreinte que vous évoquez est celle de la science veuillez excuser cette saisie sans entrer en matière et permettez moi de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électrique haricots c'est ici que je mène mes recherches et que je conduis habituellement diverses expériences mais je n'ai malheureusement plus d'électricité vous me prenez pour une pile ou quoi et moi qui vous prenez pour un robot à vrai dire j'hésitais encore entre un robot et une boîte de pâté pour chat en fait moi descendre de là tout de suite je n'ai pas pu réarmé le disjoncteur ça pourrait bien être une de nos étoiles de couleur non il va falloir qu'on jette un oeil à cet écran d'expérimentation bloups la peinture vais monter à la tête le tuyau ok donc le disjoncteur a l'air d'être sur le toit je viens de l'apercevoir hop il y a de la peinture ici au fait bon je peux c'est derrière bah voilà clapil est ce que j'en ai une le tonnerre non ce que c'est bien ça et mario tu savais que la foudre avait tendance à s'abattre sur les objets métalliques magnifique coup dur pour peinturien ah il est tombé c'est bon d'avoir raison c'est vrai qu'il avait raison sur ce point là vous avez réussi messieurs l'électricité de retour ah bah c'est mario bros 3 aucun problème c'était un plaisir et mario je crois que je flaire notre étoile de couleur dans cet écran bien sûr il s'agit de la dernière expérience ces images d'un autre temps semble avoir un effet mystérieux sur l'activité cérébrale pour faire simple elles rendent les gens heureux je ne savais pas vous dire pourquoi mais l'étude est en cours d'ailleurs il est dans mario maker et mario maker 2 sort bientôt alors où il est il sort dans trois mois dans trois mois donc c'est ça se fout quand j'aurai publié cette vidéo il sera déjà sorti c'est fou yes on va jouer mario bros 3 parce que ça va être magnifique c'est coupé à gauche dans un petit pinceau ce décor et cette musique on se croirait dans un autre monde tiens un goomba comme quoi autre monde ou pas il ya des choses qui ne changent pas saute lui dessus saute lui donc dessus ou bien écrabouleux avec ton marteau y'a pas de raison que ça marche pas ah on sautait plus haut dans le dans le vrai jeu perspective appuie sur y et tu vas comprendre il va falloir verser quelques gouttes de peinture mais ça en vaut la peine la peine et c'est encore plus dingue que ce que j'ai imaginé il faut essayer ça dans tous les coins bon par contre on va pas pouvoir rester comme ça des heures je miserai plutôt sur dix secondes une fois écoulé et une fois le temps écoulé tout redeviendra normal enfin normal normal pour le monde bizarre de l'écran quoi si tu n'as pas envie d'attendre dix secondes tu peux appuyer de nouveau sur y pour plus précipiter retournant c'est vraiment exactement la même chose que paper mario sur oui oh magnifique le timer 3 2 il m'a décalé c'est un vrai ennemi ça bon la musique est spéciale croit-il des pics attendez j'ai une idée non c'est un vrai ennemi oh joli oh non heureusement que les anciens mario n'avaient pas ça parce que sinon ça aurait pas été la même chose ok il y a quoi ici ah oui je vais l'utiliser d'ici ce sera beaucoup plus simple ah oui oui magnifique oh référence au bug tiens tiens rapo quelque chose me dit que c'est notre porte de sorte ok ok non parfait oh yes oh viens viens ah il m'attend au drapeau ah il m'attend au drapeau oh amélioration ah te voilà allez viens sortons d'ici ça fait du bien de se retrouver dans notre bon vieux monde en papier en plus de rien oh 46 ça commence à faire beaucoup c'est près de lutte comment réduire vos ennemis à 1 bah lui il est tout seul oh non bon bah bon bah ok qu'est cette série ok c'est d'accord bon bah un提at Allez hop, entre eux. Oh non, ne me dites pas qu'on a... Non ! Non ! Non ! Non ! Bon... Oh bah, niveau Bowser. Oh ! Bon, passage secret ici, évidemment. Par ailleurs, regarde ça, elle est un peu pixelisée, mais c'est bien une étoile de couleur, pas de doute. You got a mini paint star ! Petite étoile de couleur obtenue. Allez, fin du niveau. Génial ! Ah bah, la voilà ! Ah bah, on est à 0% de tâches repeintes. Aujourd'hui, je m'arrête là ! Théâtre mousse sur roche. Magnifique. Alors, à la recherche... De tâches. Giga marteau. Oh ! Bah, il y avait donc bien un truc ici. Oh, Giga multibomb. Formons une pièce... En beaucoup de pièces. Allez, s'il vous plaît, une tâche blanche. C'est quoi ce truc ? C'est une flûte ? Oh ! Une flûte à bec ! Une mélodie douce et nostalgique qui vous transporte au ciel. La flûte à bec est un bel instrument. Bon, bah, j'ai pas trouvé de tâches ici. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et merci à tous ceux qui suivent le let's play, si jamais il y en a. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous !